Voilà, donc nous sommes à la fin de la journée. Aujourd'hui, nous avons assisté aussi à un ton élevé de M. le Président du Conseil, M. Charles Michel, car on a entendu en séance qu'il s'exprimait, justement, vis-à-vis de certains partis qui n'étaient pas pour. Et justement, nous sommes avec l'eurodéputé. Bonjour Madame, quelle a été, je vais dire, l'essentiel de la journée et pourquoi, justement, votre position ? Écoutez, mon groupe Identité et Démocratie, dont je fais partie du Rassemblement national, avec ma présidente Marine Le Pen. Moi, j'ai voté contre, moi, en tant que députée, parce que je représente les Outre-mer, les cinq départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, l'Assemblée Mayotte et aussi la Guyane. Parce que, vous savez, au niveau... Parce que je suis députée, mais je suis aussi tout d'abord une agricultrice qui connaît les problématiques dans les îles. Parce que, vous savez, dans les cinq départements d'Outre-mer, nous vivons de quoi ? Nous vivons de pêche, d'agriculture, de tourisme. Et aujourd'hui, par rapport au vote, j'ai voté contre, parce qu'au niveau de l'agriculture, le budget de la PAC va descendre probablement à peu près de 10%. Et déjà, par rapport au département d'Outre-mer, nous avons cette insularité, cet éloignement. Et vu qu'on a encore le problème du Covid-19 avec les problèmes sanitaires, ce n'est pas aujourd'hui en notre faveur. Ça veut dire, aujourd'hui, je me dis, l'agriculture dans les Outre-mer est menacée. Et je ne sais pas, notre président de la République, M. Macron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas trop pour les agriculteurs, qui n'est pas pour les pêcheurs, qui n'est pas pour les artisans. Parce que si nous n'avons pas les aides pour les fayants, pour la pêche aussi, ils vont diminuer de 5%. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve cela, pour moi, inadmissible aujourd'hui, de défendre ces aides, que ce soit au niveau de la PAC et au niveau des fayants. C'est surtout, ça a été ma position, surtout, parce que les îles, c'est beaucoup de pêche, d'agriculture et de tourisme. C'est pour ça que je me suis positionnée, et mon groupe aussi, parce que moi, je ne suis pas pour la mondialisation. Je suis pour défendre la culture, le patrimoine, défendre nos localismes, c'est-à-dire vendre nos produits locales, vendre notre pêche locale, avant d'avoir cette distension par rapport au pays, par exemple, dans l'Eltre-Mar de la Caraïbe. Voilà. Mais on n'a pas été d'accord pour ça, par rapport à tout ça, par rapport à tous ces problèmes. Moi, personnellement, ma position, et j'ai suivi mon groupe, mais moi, c'est personnel, surtout. J'ai voté contre par rapport au budget qui diminue au niveau de la PAC, au niveau des aides déféantes, puisque aujourd'hui, tous ces gens-là subissent déjà cet éloignement, comme j'ai dit. Nous subissons un problème économique et social dans ces îles. Surtout, nous sommes souvent oubliés. Je ne sais pas si vous avez vu aussi en Guyane le problème du Covid-19. On est souvent oubliés. On est en zone rouge, et on n'a pas des lits qui sont de moyens matériels au niveau des hôpitaux. Nous devons déjà demander qu'aujourd'hui, que le Premier ministre prenne les responsabilités. J'espère que le Premier ministre et le nouveau ministre des Outre-mer va prendre ses responsabilités, puisqu'avant, son prédécesseur, c'était Mme Girardin, qui n'a pas pu gérer cette crise. Mais aujourd'hui, je dis aux Guyanais que je suis de tout cœur avec eux, et que je sais que je ne les oublie pas. Nous avons quand même les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, et surtout aussi le monde de la santé en Guyane. Je leur donne un grand coup de main, et je leur dis force et courage, comme on dit chez moi, pour cette Covid qui est en plein frais aujourd'hui en Guyane. Alors, par rapport justement à ce Covid, on connaît aussi, il n'y a plus assez de vols, il n'y a plus assez de tourisme aussi, car il ne faut pas oublier ce secteur-là de services. Tout à fait. Écoutez, moi qui est députée des Outre-mer, avant de partir, on doit faire un test, on doit attendre 48 heures, et nous ne pouvons pas les touristes quand ils entrent dans les pays, dans les Outre-mer. Il faut qu'il y ait des textes. C'est très contraignant aujourd'hui, le monde du tourisme. J'espère aussi qu'au niveau, le ministre des Outre-mer va pouvoir trouver un consensus pour, et moi aussi je vais défendre en tant que députée européenne, pour faire un plan de relance dans le monde du tourisme, c'est-à-dire les hôteliers, et sans oublier aussi, on a nos restaurateurs. On a beaucoup de restaurants qui ont été fermés, des petits restaurateurs. Il va falloir aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités, comme je dis. Il ne faut pas les oublier, parce qu'on n'a pas que les grandes entreprises, on a les petites entreprises, et c'est tout ça qui fait un tout pour la France. Voilà. Alors, dernier message, puisque vous avez vu que le président du Parlement, M. David Sassoli, avait déjà mis en garde, si on rabotait ce budget-là, que certains aident aussi humanitaire à certains pays, que ce soit d'Afrique ou autres, ou les Outre-mer. Dites-moi, aujourd'hui, pensez-vous que le couple Merkel et Macron avait déjà fanfaronné beaucoup, et est-ce que vous pensez que M. le Président du Conseil européen, Charles Michel, était venu convaincu de passer ça au la main et que les parlementaires, les députés disent qu'on ne va pas donner une carte blanche ? Mais c'est normal. Je suis d'accord. Je pense que c'était orchestré. Je suppose que ça devait être orchestré. Mais comme je dis, ma présidente nationale, Mme Marine Le Pen, a toujours dit qu'elle est contre, et nous, on est contre. Nous, le Rassemblement national, nous sommes contre par rapport à tout ça qui a été orchestré. On ne peut pas dire du jour au lendemain, nous mettons au pied du mire certains députés pour nous dire de voter pour. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux Français de payer les dettes. Vous êtes bien d'accord ? On ne peut pas payer les dettes. Les départements d'Outre-mer, la population des Outre-mer ou des 13 régions de France et de Navarre ne peuvent pas payer ces dettes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça et nous avons voté contre. Et mon président aussi, au niveau du groupe Identité, notre président, M. Jérôme Rivier, a bien insisté au niveau du Parlement, a eu un discours de dire qu'il est contre. Voilà. Notre positionnement, et pour moi, c'était normal qu'on vote contre. Et je pense que la population des Outre-mer et aussi françaises comprennent aujourd'hui que c'était le bon choix, à nous, moi, en tant que Guadeloupéenne en tant qu'anti-Est, de voter contre. J'ai voté contre parce que ce n'était pas normal pour nous, ne serait-ce qu'au niveau de l'agriculture, comme j'ai dit, au niveau de la pêche, au niveau du tourisme, parce que, vous savez, nous avons des hôtels, nous ne vivons que de ça, nous avons plus d'un million de touristes qui sont en Guadeloupe, sans compter la Martinique, la Guyane, avec le Covid. Les gens ont peur de voyager. On n'a pas de réglementation, surtout aussi qu'on sait certainement, probablement, peut-être, on ne sait pas, une hypothèse, qu'on va prendre peut-être une deuxième vague. On ne sait pas. On suppose. Ça veut dire qu'on est très sceptiques. C'est pour ça, les gens pour voyager, ils ont peur d'aller dans les îles, dans les départements d'entre-mer, ce qui fait qu'il y a un vrai blocage pour quand les gens voyagent. Ils préfèrent rester dans les régions. On profite, Madame l'eurodéputée, c'est l'année du Green Deal. Tout le monde parle de ce Green Deal, tout le monde parle de la nature, mais on a oublié le septième continent, le plastique, qui aussi. Tout à fait. Nous avons, je le sais, le septième continent qui est un continent de plastique et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de l'environnement. C'est important aussi. Je ne suis pas contre, puisque quand même, il faut préserver quand même la couche d'ozone. Il faut préparer aussi, par rapport à l'écologie, on doit parler aussi de santé aussi, pour toute la population, pour les Européens, puisque je suis députée européenne. Et nous allons travailler sur ça. Si on n'est pas d'accord aussi par rapport à ce Green Deal, on ne va pas voter, mais si on est pour aussi, on va voter. Vous savez, on est quand même 27 États membres depuis le retrait du Brexit. Vous savez, ce n'est pas tout le temps que les pays s'entendent. Quelques fois, on est obligé de trouver un consensus. C'est comme je prends l'exemple qu'aujourd'hui, on a un député qu'on a soutenu d'un groupe, j'oublie son nom, on a voté parce que son groupe ne l'a pas soutenu, certains Polonais. Nous, le groupe, une partie du groupe, le groupe ID, on l'a soutenu parce qu'il était contre aussi, par rapport à ce vote, de baisser tout ce budget au niveau de la PAC parce que vous savez, quand même, 42 % du budget de l'Europe, c'est quand même la PAC. C'est important, l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui nous fait, qui nourrit la population. C'est important dans un pays. Un pays qui est fort en agriculture, c'est fort. Alors, si on repart aux élections, donc à mon avis, l'Europe va changer ? Moi, je pense que, telle qu'elle est là, s'il y a une élection, l'Europe va changer. Je pense qu'il peut y avoir des changements. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui depuis le Covid, il y a eu beaucoup de changements. Et je pense qu'aujourd'hui, que la population française et des Outre-mer vont réfléchir de savoir aujourd'hui qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change cette politique, cette politique que M. Macron est en train de mener, qui n'est pas en faveur pour moi en tant qu'ultra-marin, n'est pas en faveur des Outre-mer. Parce que nous, moi, je ne sens pas qu'on n'a pas cette équité. Je veux qu'on ait cette équité au niveau des cinq départements, que ce soit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, qu'on soit reconnus par rapport à notre insularité, notre éloignement. On est souvent aussi lésés par certains. Je pourrais vous expliquer aussi, monsieur, au niveau des aides, par exemple, vous savez, en Guadeloupe, dans les cinq départements, nous n'avons pas des firmes, nous avons des petites exploitations. Et ces petites exploitations, nous devons avoir des accessibilités pour avoir des aides aux dossiers européens. Eh bien, nous ne l'avons pas parce que nous n'avons pas de simplification administrative. Et je me bats, je me bats, je le dis à la population des Outre-mer, je me bats pour qu'on ait cette simplification administrative au niveau de l'article 349. Avoir l'accessibilité avec toutes ces petites exploitations. Je défends aussi les petites exploitations familiales. Les petits pêcheurs qui font la pêche traditionnelle aussi. C'est important. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Merci.